Musique Bonjour à tous, chers martels, c'est Dragma, on se retrouve pour une nouvelle lecture manga, quelque chose que je n'avais pas fait la semaine dernière, mais bon. De toute façon, vous avez la vidéo info de dimanche, là c'était une semaine un peu particulière. Donc bon, on attaque avec Magical Girl Seat, déjà le douzième tome, et le manga sera fini en 16 tomes. 16 tomes exactement comme pour Magical Girl of the End, voilà, l'autre manga du même auteur qui était une pure merveille, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'était vraiment génial. Et là, c'est une suite, alors, je ne suis pas autant fan, mais j'apprécie beaucoup aussi cet autre manga de l'auteur. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une jeune fille qui se fait extrêmement maltraiter, que ce soit à l'école ou chez elle. Bon, à l'école, voilà, c'est la victime de sa classe. Et, chez elle, en fait, il y a son frère qui est, voilà, l'élève modèle, voilà, qui a une super bonne note, super poli, tout ça. Donc, dans la vie de tous les jours, il passe pour le mec excellent, sauf que dans le privé, il tabasse sa soeur, il la torture. Bon, il ne la viole pas, mais bon, il la tabasse comme tout le genre, il y a déjà ce qu'elle vit. Par rapport à ce qu'elle vit à l'école, et même si elle n'avait pas vécu ça à l'école, tu ne fais pas ça à ta soeur, je suis désolé. Mais j'avais tout choupi, sa soeur, c'est encore plus triste. Oui, c'est bâtard ce que je dis. Du coup, voilà, tu as cette soeur qui s'en prend plein la gueule, et à un moment donné, elle va recevoir une baguette magique, une sorte de petit pistolet. Et, ce pistolet lui permet de téléporter ce qu'elle veut, enfin, ses tirs sur quelque chose, voilà, ça va la téléporter ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que cette baguette, à chaque fois qu'elle s'en sert, ça bouffe un peu de sa durée de vie. Donc voilà, ce n'est pas utilisable à l'infini, c'est utilisable jusqu'à ce que tu aies bouffé toute ta vie, en fait. Et elle va rencontrer d'autres magical girls qui ont d'autres pouvoirs, exactement dans le même style, et en fait, c'est toutes des filles qui ont souffert de la société. Ça peut être de plein de choses différentes. Bref, voilà, c'est des filles qui s'en sont prises plein la gueule dans leur vie. Et en fait, voilà, au début, elles ont juste des pouvoirs comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas se rendre compte qu'il y a un magical girl site, du coup, un site pour les magical girls, qui parle un petit peu des baguettes, ce genre de trucs-là, et on va voir qu'il y a plusieurs trucs cachés. Et là, en ce moment, on est très très lié par rapport à ce site, et notamment les dirigeantes, qui sont les distributeurs des baguettes magiques, où là, on est vraiment porté sur ça. On a appris plein de choses, là, le dernier tome, c'était une ribambelle de révélations sur ce qui se passe sur... par rapport au magical girl, par rapport aux baguettes, tout ça. Bref, là, ça a été le combo total de tout ce qu'on pouvait savoir. Donc bon, le manga est extrêmement cool, vraiment très très sympa. Moi, je l'aurais dit, j'ai une préférence par Magical Girl of the N, mais le manga est vraiment très sympa. Donc là, le manga est fini dans 4 tomes, et il y a un spin-off de 2 tomes qui va sortir très bientôt, la semaine prochaine, du coup. Enfin, cette semaine, du coup, actuellement. Oui, je filme un peu en avance, donc du coup, forcément, pour moi, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner. Donc bref, Magical Girl, le site, très 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 sympa. Ensuite, nous avons Arte. Arte, enfin, ça fait des années. Bon, je sais que là, j'ai à peine, ça doit faire un an et demi qu'on attend le dernier tome. A peine, ça fait pas longtemps, ça fait vraiment pas longtemps que le manga est sorti. Donc bon, autant vous dire qu'on l'a eu assez mauvaise. Bon, je sais que Komiku a eu des soucis. Enfin bon, Komiku, vous avez un peu chié dans la colle sur pas mal de trucs, on va pas se l'avouer. Komiku a toujours eu une réputation un petit peu particulière vis-à-vis de sa publicité, notamment. Ils ont jamais été bons là-dessus, mais ils ont quand même d'excellents titres, et notamment Arte. Arte qui sera bientôt en animé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Arte en animé. Je pense que je vous le regarderai, pour le coup. Oui, je commence à me remettre tout doucement sur les animés. J'avais plus trop le temps, là, ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux là-dessus. Donc voilà, Arte, une pure merveille. Si vous connaissez pas, mais regardez-le, c'est vraiment génial. De quoi ça parle Arte ? Eh bien, ça parle d'une jeune femme de la noblesse qui est passionnée de peinture d'art. Tout ça, sauf que bon, son père lui fait bien comprendre que Eh ben, c'est bien gentil comme passe-temps, mais par contre maintenant, tu vas te marier. Hein ? Je t'ai pas fait pondre pour que tu fasses autre chose que ce que tu dois faire. C'est-à-dire te marier et me rapporter du pognon. Voilà. Sauf que Arte, elle l'entend pas trop comme ça. Elle dit, bah non, bah je me tire. Alors, bah vas-y, barre-toi, mais t'es plus ma fille. Ok. Donc voilà, elle se barre. Et elle va aller, du coup, dans les rues où il y a les artistes. Et elle va essayer de trouver un maître. Le problème, c'est que c'est une femme. Et à l'époque, Eh ben, on était encore dans une époque où les femmes, c'est, Eh ben, vous faites le ménage, la bouffe, tout ça. Et puis, sinon, vous allez vous... Et vous vous mariez. Et vous faites pas chier. Et du coup, bah, tout le monde la remballe. Elle va tomber sur un maître qui est un petit peu différent. Parce que lui, il est plus du genre, Homme ou femme, je m'en bats les couilles. Par contre, tu vas en chier. Mais c'est pas parce que c'est une femme. C'est parce que lui, il veut faire travailler à la dure. Et parce que, déjà, de lui-même, il s'inflige un travail très très dur. Donc voilà. Lui, il faut qu'on bosse. C'est ça, son principe à lui. Du coup, voilà. Elle va en chier. Mais au moins, elle tombe sur quelqu'un qui l'accepte. Même si c'est une femme. Donc, elle va devoir s'imposer aussi dans ce monde. Parce que c'est clairement un monde d'hommes. Qui lui fait comprendre qu'elle est pas faite pour être artiste. Et elle, elle va leur montrer que si. Et voilà. Ça va tourner principalement tout autour de ça. Toutes les péripéties. Et c'est vraiment génialissime. C'est super, super, méga cool. C'est super, glam. On a un personnage haut en couleur. Qui te fait un gros fuck aux hommes. Vis-à-vis du sexisme, tout ça. Bref, une pure merveille. A regarder, absolument. Et, alors, je sais pas si vous avez remarqué. J'essaye de speeder depuis tout à l'heure. Parce qu'il faut que je vous parle du dernier. Oh, le dernier. Valkyrie. Apocalypse. Ce manga est divin. Alors, j'appréciais déjà beaucoup le manga quand il est sorti. Par rapport à son idée. L'idée était géniale. Alors, on va parler directement du résumé. Pour que vous compreniez un petit peu. Le résumé, en gros, c'est tous les mille ans. Tu as tous les dieux. Tous les dieux. Donc, ça peut être les dieux nordiques. Les dieux égyptiens. Les dieux mayas. Ça peut être les dieux, le dieux unique, tout ça. Bref, on a un peu tous les dieux qui se réunissent. Sur une assemblée pour dire. Tous les mille ans. Pour dire. Est-ce qu'on laisse vivre les humains ou pas. Et là, ils en ont marre. Les humains, ils détruisent tout. Ils polluent. Ils croient plus en leurs dieux. Bref. C'est que de la merde. Allez. On les tue. Au moment où le marteau allait, pour la décision, allait se frapper. Les valkyrie, il va. Stop. Vous les tue les humains. Ok. Mais si on faisait ça avec le Ragnarok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Ragnarok. C'est un duel entre 13 dieux et 13 humains. Et celui qui gagne. Si les humains gagnent, ils peuvent rester en vie pendant encore mille ans. Jusqu'au prochain vote. Et si les dieux gagnent, le vote est validé. Et puis les humains disparaissent. Donc au début, les dieux se foutent un peu de la gueule de la Valkyrie. Nous, des dieux, se battent contre des humains. Pfff. Mais la Valkyrie, ça te sert à quoi ? Donc bon, la Valkyrie se fait un peu de leur gueule. Ah bah excusez-moi. Je pensais que vous étiez des dieux, moi. Non, je suis désolé. Faites comme vous voulez. Donc bon, elle les a bien niqués. Ils se sont énervés. Ils ont fait. Ok. On fait le Ragnarok. Allez. Boum. C'est parti. Donc, 13 plus grands dieux de tous les temps. Et on a eu une... Alors pour l'instant, on en a eu deux. Et on a eu un troisième qui vient d'arriver. Pour le troisième tome, voilà. A la fin du troisième tome, on a le troisième combat qui va commencer. Donc on a eu un général chinois extrêmement connu. Et on a eu Adam pour l'instant. Dans les autres noms qui sont prévus, il y a Jacques Léventreur. Nosfradadus. On a plusieurs noms assez connus, mais il n'y a rien. Et je vous avoue que j'attends énormément Jacques Léventreur. Parce que je l'imagine trop en mode assassin. Et j'ai hâte de voir ça. Donc ils vont te voir chacun se battre contre une divinité. Et voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le manga, déjà, c'est que le manga te parle un petit peu de chaque dieu. C'est-à-dire qu'on apprend des choses sur les dieux. Genre là, au début, c'était Thor. On a appris des choses sur Thor. Thor, c'est vrai que c'est un dieu que je ne connais pas grand-chose sur lui. Je connais pas mal de trucs, mais pas énormément de ce qui s'est passé par rapport à la mythologie, tout ça. Et là, du coup, on apprend des trucs. Et même, les combats sont extraordinaires. Je veux dire, les deux premiers tome étaient super cools. Mais là, le troisième, c'était putain de divin. Et alors, clairement, il faut que je fasse un top 10 des meilleurs mangas que j'ai vus en 2019. Et lui, il sera très, très, très bien placé dans la liste. Parce que, clairement, c'est magnifique. C'est divin. C'est d'une jouissance absolue. The Valkyrie Apocalypse. Lisez-le. Sans hésitation. Non, 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 n'hésitez pas. Lisez-le. C'est putain de génial. C'est révolutionnaire. C'est super bien pensé. Et c'est divin. Ouais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais regardez-le. C'est putain de génial. Ici, c'est super. Voilà. C'est pas du tout subjectif, ce que je dis. Mais franchement, passez pas à côté d'une merveille pareille. Et là, vous voulez quelque chose de nouveau, vous l'avez. Vous voulez quelque chose d'exceptionnel, vous l'avez. Vous voulez quelque chose qui vous déchire tout l'anus. Vous l'avez. Voilà. C'est dit. Je valide. Sur ce, c'était Dragmar. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada